Bonjour Baudet ! Tandis que... Tandis que Bordeaux et Saint Etienne descendent en Ligue 2 Nous on peut tester la démo de Minecraft Football Et ainsi un peu rattraper le niveau Euh... C'est bien Saint Etienne comme dit Personne n'en parle jamais j'ai l'impression Je sais pas, faudrait tout le monde dans le chat de Mintos Effectivement Perse... Mais bon, il y a plein de villes dont on parle pas souvent Euh... Donc bref, on a un Un personnage qui s'appelle Footbot Je trouve ça fantasy Footbot avec un plus un petit accent sur le U Assistant et entraîneur à la GSF La Galactic Striker Federation Waouh Vous faites vos débuts en tant que striker n'est-ce pas ? Dans ce cas je vous propose de commencer Par un petit entraînement Vous avez bien avis ? Oui ! Ouais j'ai toujours ça au menu principal Donc voilà, la petite démo tuto Alors on a pas le online encore Mais au moins j'aurais fait le tuto Je sais pas si je pourrais jouer au mode online Parce que les... Voilà, comme d'hab Pour tout ce qui est démo online avec Nintendo C'est des tranches horaires très précises Donc je sais pas si je serais dispo au moment où il y aura On essaiera C'est dimanche pro, j'essaierai dimanche pro Euh bien bonjour Me voici Me voici Footbot Bienvenue dans ma leçon intitulée Déplacement et tir GSF a confié la tâche de vous enseigner Tout ce que vous devez savoir Pour briller sur le terrain Quand vous maîtrisez toutes les... Quand vous maîtriserez Pardon, toutes mes leçons Vous serez un striker de classe internationale Aucun doute là-dessus Prenez votre temps Pour bien assimiler les commandes Et n'oubliez pas La pratique et la connaître du succès Oui mais c'est une démo On peut pas pratiquer beaucoup Alors un peu c'est un petit peu Voilà Paradoxal Voilà Nous allons commencer par les mouvements de base Pour lui diriger votre personnage avec le joystick Contre le personnage qui a un numéro affiché au-dessus à la tête Ah oui il est placé sur le terrain Bah oui Alors voyons voir un petit peu Oh pinaise il peut Oh il va vite J'ai plus lâché j'ai pas fait exprès Je vais maintenant vous montrer comment accélérer J'ai vu Pas besoin Pour accélérer maintenant ZDR Ah non j'ai pas fait ça Hein ? J'ai fait A Ah ça Comment j'ai fait ça tout à l'heure ? Vous ne pouvez pas tirer Si vous n'êtes pas dans la moitié du terrain de l'équipe adverse Allons-y Attends 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 Elle est pas dehors-jeu du coup dans ma soccer football Ah si peut-être même pas à l'entraiment Il est temps d'avoir à tirer tout d'abord Là c'est vous jusqu'au l'endroit indiqué Là j'ai tiré Oh pinaise Il a pris le contrôle de Mario Vous pouvez pas tirer à moins d'être dans la moitié du terrain de l'équipe adverse Quand vous y êtes Il suffit d'appuyer brièvement sur A pour tirer Moi je vais faire une passe euh Voilà c'est ça que je veux voir Ouah Il aime pas hein Je vais faire un tir simple C'est un tir simple ça ? Non ça a pas coté comme un tir simple D'accord mais pourtant c'est ce que j'ai fait tout à l'heure Ah il faut que j'arrête de diriger peut-être Et si je dirige ? Non pareil J'ai envie d'éternuer Il m'en fait vu Voilà ! Je profite des antihistalmiques Pourquoi ? Bah un petit faux Mais c'est qu'en fait c'est le soir avant de dormir J'oublie Mais c'est beau j'y vais ? Ah enfoncé C'est bon ! Je suis une joueuse de type internationale Si vous vous contentez de taper dans le ballon au gardien Ça l'arrêtera sans trop de problème Pour mettre au fond du filet Il faut faire des efforts J'en fais plein J'appuie des fois longtemps et des fois pas longtemps D'où l'intérêt des tirs ciblés C'est une technique essentielle Qui permet de viser et d'éviter le gardien de but incliné machin Je demande d'appuyer brièvement sur A Pour maintenir A Ouais ça dirige ! Ok Vous pouvez quand même m'incliner vers la gauche Oui bon Il faut faire une direction j'ai compris le principe Allez laisse moi tranquille Ouais putain Dion Mais par contre c'est chaud En fait faut vraiment que je m'arrête Ah non là j'ai fait n'importe quoi Mais oui mon copain apparemment c'est pareil Vous êtes trop bizarre Chatouille le nez Hachou Mais pourquoi la lumière te chatouille le nez ? Mais oui ça j'ai entendu Parfois mon copain me dit ça mais je n'ai jamais entendu plus gaffe On a l'air sur le soleil intéressant Oui c'est possible Non mais voilà t'as un truc avec la lumière pas que le soleil Le fait d'allumer peut-être la lumière alors que c'est dans l'obscurité ça peut faire éternuer des gens aussi Euh Et voilà c'est pas juste le fait d'être au soleil C'est le fait de passer de l'ombre au soleil Il paraît C'est parce que le soleil est jaloux Pas sûr Il vient un gros nez Tu renifles le soleil Un dernier conseil pour les tirs Les attributs de tir et techniques d'un personnage influencent grandement Mais oui ça je voudrais censé citer d'autres personnages j'espère qu'on pourra mais je pense pas Si vous éprouvez des difficultés pour faire entrer le ballon dans les filets et les attributs de votre personnage pourrait bien être la cause La venue de mettre ce que vous avez appris en pratique lors d'un match d'entraînement Oh trop bien Il y aura un autre perso face à moi alors ? Ou un gardien ? Oh il y a un gardien ! Attention 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 Oh je t'ai shooté désolé Vous connaissez la vidéo comme ça là ? Où il y a un gardien qui arrête tout Mais au point où il se fait clatter la gueule Dans tous les sens C'est bon c'est euh... Je crois que c'est une pub ou je sais plus quoi Non c'est pas une pub Ouais c'est un truc euh... c'est un sketch là Assez marrant faudrait que je vous le montre Ah ouais attendez je vais faire le tir puissant Ahhhh Ménééééééééééé!!! Ah wouah Oh le gardien ! Accéléré, ah oui c'est vrai Je fais n'importe quoi aussi moi Ah il met tellement de la misère J'ai accéléré Mario était aux anges de son équipe vient de marquer Il fallait juste que j'accélère pour que ça se termine Du coup ça m'a bloqué Vous avez appris tout ce que j'avais à vous enseigner sur le sujet J'avais bien travaillé Oui Waouh j'ai mes succès Prochaine leçon Il y a un changement Waouh il y a du monde Je vais pouvoir switch le joueur Au fort ouais j'ai quand même réussi à galérer face à ça quoi Ah je suis sur cette voie là Vous voulez apprendre à faire une passe Je vais tout vous expliquer Apprendre un évif du sujet Pour faire une passe à un coéquipier Il suffit d'appuyer sur B Oh mais pensez bien à vous tourner Je vais voir le coéquipier à qui vous voulez voir la passe Avant d'appuyer sur le bouton Allez faites une balle Non Bravo Mais non J'vais pas J'vais tout faire ça J'étais complètement J'étais complètement vers Peach Mais Ah parce que c'est B J'fais A J'fais A C'est ma faute Ouais Ils ont pris Bowser et même pas Luigi Je vais vous apprendre à faire une passe L'OB C'est une passe qui s'élève dans les airs avant de retomber Vous pouvez ainsi envoyer le ballon au dessus d'un adversaire C'est pas compliqué Je vais vous suivre des pays sur Y Maintenez pour faire une passe L'OB A sur un gagne permanent Je suis tombé j'ai faillite Par contre le tuto j'ai un mec sur un haut Ouh mais pas là Qui joue L'OB Oh finesse on peut faire des passes de ouf par contre Vous l'avez peut-être déjà remarqué mais au cas où vous prenez automatiquement le contrôle du personnage en possession du ballon Et quand votre équipe n'a pas le ballon vous pouvez changer de personnage que vous contrôlez avec elle Ah ok Vous voulez peut-être pas changer de personnage automatiquement et préférez faire manuellement avec elle si c'est le cas Sachez qu'il est possible de régler le changement Oui d'accord Vous pouvez choisir votre changement de personnage oui tu viens de le dire Donc voilà juste à spammer Le match était à Saint-Citain et les supporters ont envahi le terrain avec des fumigènes L'envie d'en découvrir Et l'envie d'en découvrir dans n'importe quoi C'est pas... C'est le foot quoi Enfin c'est le foot Voilà On a déjà vu On a déjà vu ça C'est pas une première Les gens qui vêtent le traitement OUI OUI Je pensais qu'il y a un des joueurs qui irait chercher mais pas du genre Ah oui non c'est B pour passer Je vais passer à Mario Je sais pas qui se dirige affreux Oh punaise il est plus sans besoin il le met à terre J'ai fait une passe j'ai pas voulu Attendez je voudrais faire un tir lobé et refaire tout de suite après c'est quoi c'est fait Voilà Oh dommage OUH Pas tout compris J'allais pas être jusqu'à j'avais besoin de seigner sur le sujet J'allais bien travailler Super Tout but aussi Si ça va faire la passe à l'adversaire ça peut aider Et j'apprends le foot D'accord Allez le foot Les supporters ont l'air bien à fond dans les tribunes J'ai même pas regardé Y'a des supporters ? Oh punaise Y'a mille Yoshi, mille Toad et mille Miss Mesquette Et mille Koopa ça dépend Ok Oh c'est pas fou comme supporter Moi je voudrais les supporters de De euh... Je voudrais soit des boues Soit les supporters de l'île Comment ils s'appellent ? Les personnages des îles de Superman Sunshine Il t'a le final Voilà je voudrais que ça moi Et quelques boues Pour faire chier un peu Bon Foot but A votre service Bienvenue dans ma lançons sur les tacles et les dribbles et les esquives Commençons Un premier temps voyons ensemble comment tâcler Prefait que tu aies un tacle Tournez-vous vers l'adversaire à pied privément du ringrec Faites attention à bien viser Ouah c'est marave ! En fait je lui mets un coup de pied dans la gueule quoi C'est pas... J'aime beaucoup ça Ça c'est un tacle On est d'accord je lui mets dans le pif hein Pour Yoshi Ça va plus mettre un autre personnage que Yoshi Personne n'a envie de marave Yoshi Ah oui il y a les chiens sinon Mais les chiens le truc c'est que bah Donc les chiens de Mario Les énormes gros boulets on va dire Le problème c'est qu'il faudrait la longe à chaque fois Ça serait compliqué comme supporter Et puis je pense qu'il serait un petit peu mauvais perdant Passons maintenant à un tacle chargé Vous pouvez charger la tacle puis maintenant Y enfoncer Ok Si vous touchez un personnage avec votre tacle chargé Celui-ci restera à la terre plus longtemps Ok Tiens Oh non Le pauvre Il se fait vraiment éclater Mais gardez-le Désolé Franchement c'est pas un super choix Et ça aurait pu mettre vraiment un autre perso Au moins Luigi tu vois Enfin un petit peu opposition fraternelle Si j'ai changé d'avis après avoir commencé à charger un tacle Je pouvais annuler en appui sur B ou R Je peux pas j... Ah oui Bah non si je lâche ça marchera pas Ah c'est marrant Attendez je vais tester un truc Ouais mais oui d'accord ça ça fait un vrai tacle Ah mais oui d'accord c'est ça mon problème c'est que je le fais que au contact Mais un tacle Un tacle ça se charge avant Attendez je teste le vrai tacle avant de l'annuler Non mais non c'est pour ça que je vais faire Bim ça va pas bouger La défense est restée euh... Où je vais devant... Devant mon talent Voilà c'est un train Ok 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 Tiens Je peux vous donner un petit conseil Les tacles sont grandement influencés par attributs de force Si votre adversaire a une force plus élevée que la vôtre Il sera plus difficile à renverser Je m'en doutais c'est pour ça qu'ils ont pas une Bowser Si vous n'arrivez pas bien à viser la attitude des adversaires avec vos tacles Exercez-vous avec des personnages plus imposants Bowser encore donc qui compte sur les personnages avec lesquels Il est plus facilement taclé Non il est plus facile de tacler Ouais bah je pense qu'il résiste bien à mon petit pied quand même Comment vous défendre ? Ouais Ouais ! Il t'esquive Regardez le Yoshi Il fait un truc avec sa langue Il veut littéralement me lécher en fait C'est qui nous Dans ce cas vous pouvez faire un dribble pour éviter le tacle L'adversaire arrive près de vous Appuyez immédiatement sur R C'est ça R Right ! Vous pouvez aussi incliner elle au moment Pour donner une direction en lui Cependant si cette action allait vous faire parcuter la barrière La direction sera automatiquement changée Afin que cela n'arrive pas Oh ouais ! C'est moi qui décide Je vais taper la barrière ça peut être un wallet volontaire Je m'enquitte Ah non ! J'ai suivi comme un caca ! Je l'ai pas fait là Là je l'ai pas fait Bim ! J'appuie sur R Allez ! Je l'ai fait ! Ça fait pas ! Ça ne l'ai fait pas ! Allez ! Ça le fait ! Ah ! Je l'ai appuie sur R mais dans lui Ok ! Si vous n'avez pas le ballon vous pouvez effectuer une esquive Appuyez simplement sur R Comme lorsque vous faites un dribble Un dribble balle au pied Oui ! Un dribble balle au pied Oh là c'est plus facile sans le ballon Les dribbles esquivent ils consomment de l'endurance ! Si vous faites trop de dribbles esquivent la fatigue vous gagnera ! Non n'abusez pas ! C'est l'heure du match entraînement ! Bye bye ! Ouah ! Je ne sais plus comment on fait ! J'lupe ! Attention j'lupe ! Attention j'lupe ! Attention j'lupe ! Je tire ! Je tire ! Je tire ! Ah ! Tiens ! Dégage ! Faut que je passe pas déjà ! J'appuie sur R ! Ah ! Mais j'ai voulu attendre qu'il fasse un truc pour pouvoir appuyer sur R et que ça fonctionne ! Mais c'est à part que je suis là ! J'sais plus comment... J'sais plus comment les attaquer ! C'était quelle clouche ? ZR je crois ! Non pas du tout ! Aïe ! Mais j'vois rien à ce qu'il se passe à la gauche de l'écran là ! Oh putain des os ! Je fasse quoi ? C'est pas facile hein ! C'est quoi déjà ? C'est ça ! C'est quoi ? C'est quoi ? Aïe ! Non j'ai tiré ! Non j'ai pas tiré je me surpétouche ! Je sais plus comment... comment on t'acc... Je me fais battre parce que c'est pas facile aussi de faire les touches qu'ils me demandent dans un match ! C'est une tristesse qu'il se passe... Aïe ! En plus sur Y tu relâches mais je comprends pas je le fais et ça marche pas ! C'est quoi déjà ta clé ? J'ai oublié la touche bordel ! C'est Y ! Mais je fais Y quand j'ai le ballon du coup ça fonctionne pas ! Ça va se découler ! Maintenant vos résultats ! Et si tu as du mal à faire les commandes pendant le match si tu n'es pas la seule ! C'est vrai ! Non mais pendant le match c'est trop dur en vrai ! Je vais retenter, je vais retenter ! Oh je vais pas retenter ! Non il faut se taper tout le tuto puis le match ! Moi je veux juste refaire le match ! Je veux t'encourager, merci je veux bien ! Oh mais c'est tout mal mis ça ! Je vais me rendre compte ! Moi c'est à mon copain ! C'est n'importe quoi ! Bienvenue dans la leçon ! Dans le jeu direct de votre humble serviteur... Humble... Humble off du train de votre humble serviteur ! Football ! Hot bot ! Et oui ! 2 minutes seulement pour tout exécuter ! Du coup faut que tu provoques des situations de défense ! Et en fait bah si tu as oublié la touche ! Ce qui est complètement mon cas ! Je vais commencer par nous apprendre à faire des passes direct ! C'est sûr que si tu as envoyé le ballon à un autre personnage Dès que vous réceptionnez votre passe ! Ouais ça je l'ai fait ! C'est sur B ou Y avant de réceptionner la passe ! C'est pas plus compliqué ça ! C'est pour ça que je l'ai déjà fait ça ! N'oubliez pas ! On peut pas tirer quand vous n'êtes pas dans la mo... Ah ! Je peux pas tirer ! Ah ! C'était quoi ? Ah c'était B ! Le tir direct ! C'est un tir avec une réception d'une passe ! A et B ou Y ? Ah oui d'accord ! Il suffit juste d'appuyer sur A ! Ok ! Ok attendez on recommence ! Attention attention ! Faire ça ! Faire ça ! Attention 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 ! Faire ça 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 ! Ok, c'est bon, c'est bon. Quoi avec le humble bundle ? Mais oui, j'ai vu humble. Non, c'était humble. J'aurais tous les personnages, genre multi à 4, attendez qu'on aura chacun de personnages. Ah ouais, hein. Moi dirais que j'ai mis le perso en même temps, là. Non, mais en plus, pas beaucoup, mais vraiment, c'est pas simple. Surtout que ce sera des persos différents. Imagine. Du coup, on aura notre main et tout. C'est marrant. C'est trop cool, dis droite. Je fais un rapide match d'entraînement. Oui, d'accord. Bon, ça, ça va, je ferai le faire. Ah, c'est ça ? Ah, on n'est que ensemble ? Bon, bah. Je voulais faire B, j'ai fait A. Ah, bah, c'est X que je fais. Ouais, j'ai appris tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je m'en foutais plus technique et plus tactique que le précédent volet. C'est plus pour le côté compétition. Oui, je pense que du coup, le gameplay sera beaucoup plus riche et moins random. Même si, en fait, moi, j'ai pas joué au précédent. Du coup, j'ai pas d'idée de ce que ça va être au niveau du potentiel random, machin. Le jeu à 4 va être une mine de clip. Franchement, oui. J'ai le moyen. Mais bon, on n'a pas le 4ème, on n'a pas le 4ème. Bon, peut-être quand Té, elle pourra venir jouer avec nous, cela dit. Mais mercredi, elle est souvent dispo, alors... Vous allez demander les footbottes, mais voilà. Non, 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 elles sont sur les objets. Oui, ça, ça m'intéressait de comprendre. Le spectateur aime les fonctions, les actions, pardon, trépidantes. Et il tacle risqué. Et quand ils sont contents, en plus de vomir, ils lancent des blocs sur le terrain. Ah oui, d'accord. C'est le public qui nous envoie des objets. J'aime un peu le principe. Si vous touchez un bloc, vous obtenez un... Si, attends. Si vous touchez un bloc, vous obtenez un objet. Et vous ne saurez pas lequel avant qu'il ne soit en votre possession. Ok. Il existe deux catégories de blocs. Ah non, mais en fait, je lis ça comme une question, mais non, c'est bloc, interrogation. J'aurais pu mettre un carré autour, ça aurait été plus clair. Ceux qui sont aux couleurs de l'arc-en-ciel peuvent être récupérés par n'importe quelle des équipes. On sait si vous en voyez un. À vous de jouer à les récupérer à l'objet. Oui, j'y vais. Je n'ai pas cherché. Il existe une deuxième catégorie de blocs. Ceux qui sont de la couleur d'une des deux équipes. Ceux qui peuvent uniquement être récupérés par une équipe correspondante, évidemment. Parce qu'un adversaire vous tacle alors que vous n'avez pas le ballon. Les spectateurs s'endignent et lancent un bloc de la couleur de votre équipe. C'est sympa, non ? Ouais. C'est risqué, quand même. Je veux dire, laisser le public décider de l'issue d'un match. Ah, c'est risqué, quand même. Non. Je crois qu'on a renté avec nous. Parce que ce sera vraiment fun. En tout cas, ce qui sera compliqué, c'est quand on sera contre l'OGC. Bref, on verra. Mais bon, en tout cas, je pense que quand il sortira, on pourra faire ça. D'ailleurs, je crois que Jox et Minx ne peuvent pas y jouer tout de suite, de toute façon. Donc, on y jouera avec Ante et Wan, si elle l'a. Personne n'a été exacte, mais demandez au spectateur de lancer quelques blocs. Pour que vous... Bref, voilà. Essayez tout d'abord de faire bloc. Oui, bon, j'ai compris le principe. Je n'ai pas besoin d'explication longue. Voilà, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Et là, c'est bloc de mon équipe, j'ai compris. Hop, là, je ne peux pas. Hop, là, je peux. Voilà. Stop, je vais tenir. Je vous sens réfugé dans un placement en haut de l'écran. Je n'ai même pas fait gaffe. Je n'ai pas vu combien on pouvait en avoir, mais il me dit trop d'explications qui ne sont pas utiles. Désormais, nous entraînons. Vas-y, commençons par un champignon. On va en faire de la vitesse. Ça, je m'en doute. Ça, je m'en doute. Et puis, je rigide. Je vais le faire plusieurs fois. Je vais le faire plusieurs fois. Voilà. Ah, mais ils sont déjà 4. Ah, le GCD, ils sont déjà 4. Ah bah, c'est bon, on prend le T. As-y, le jeu, le jeu, il me semble. Elle va le vouloir, de toute façon. Passons en bas-bombe. Il est possible quand vous le touchez avec la déflagration. Et la déflagration, on va voir la valser à l'adversaire proche. Moi, il peut me faire mal ou pas ? Je ne pense pas. Je vais rester à côté pour voir. Non, je ne pense pas. Parce que les bombes, dans les jeux Mario, elles ne peuvent pas vous faire mal aussi. On a vu la banane. Il faudrait glisser, machin. Ouais, ça, je connais, je connais. C'est très drôle, les énormes bananes. J'aime beaucoup. Mais on a des carapères vertes. Elle file en ligne droite, une fois lancée, et elle écoche sur les barrières. Si elle parquette un personnage, celui-ci, celui qui l'a lancée, elle le renversera. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est que du coup, la verte, on peut la craindre aussi. Comme souvent. Je n'ai pas eu... Ah, je n'ai pas eu le dernier. Carapace rouge. C'est ma préférée. Une fois lancée, elle poursuit l'adversaire le plus proche, elle renverse. Bon bah, ça va. Enfin, c'est un peu triste. Il est au sol et je le marave encore. Tu peux maraver un personnage au sol. C'est un peu triste, mais rigolo. Ah oui, bah oui. Ceux qui clouent déjà à FIFA, bah ils sont prêts. Enfin, l'étoile sur l'utilisation vous rendra invincible et augmentera tous les attributs de votre personnage en un court moment. Et ce n'est pas tout. Si vous touchez à l'adversaire pendant ce temps, vous le renverserez. C'est typo d'un insou. Non, il va y avoir un petit badge d'entraînement. Ouais, avec les objets, ça c'est drôle, ça. Tiens. Quels sont les blocs ? Ah, il faut qu'il fasse un tac. Mais je n'ai pas d'objets ? Ah si, c'est bon. Je ne sais plus comment changer. Ah oui, comme ça. Comment le tacler ? Je ne sais plus comment le tacler, ça rend dingue. Je m'énerve. Ouais, avec les objets, ça va être trop drôle. J'ai trop hâte. Est-ce que je peux prendre la bagarre aussi ? Ah oui, je peux. Ok, ok, je vais en douter un peu. Mais ils n'ont pas d'ici. La verte qui défonce ce nombre de passages. Ça va être tellement drôle avec les objets. A tout de suite, Soul Shop. Est-ce que Trapil est capable de s'en sortir sur ce jeu ? Ça va être compliqué. En vrai, possiblement, mais est-ce qu'il aura envie ? Je ne sais pas. Trapil, en tout cas, il ne nous a pas dit s'il le prenait. Pourtant, on en parle souvent, mais il ne nous a pas dit. Maîtrise des objets à la perfection. Ah, je le spammais, c'est tout. Mais oui, ça par contre, ça va être très drôle et très énervant. À la faute botte, vous voulez tout savoir sur les hyper frappes ? Je suis... Ah oui, c'est les ultis. Je suis le robot qui le vous fait. Commençons. On va regarder cette animation. Trop classe ! Ça va être tellement stylax de découvrir les animations de tout le monde, là. Bon, remarque, ça peut être toujours la même. Les hyper frappes sont les tiers spéciaux propres à chaque personnage. Ah bah non, donc elles seront différentes, les cinématiques. Un but marqué d'une hyper frappe compte double. Une hyper frappe. Ok, il fait un objet. Pour effectuer une hyper frappe, vous devez tout d'abord obtenir une orbe S. Si vous envoyez un... Un orbe. Et bon, on dit un orbe. Si vous envoyez un, foncez pour l'attraper avant votre adversaire. Ok. Touchez un orbe S au moins de la détermination de toute l'équipe. Et chacun de ces membres peut alors faire une hyper frappe. Ne traînez pas, les fans durent que 20 secondes. Alors déclenchez votre hyper frappe avant que la détermination de l'équipe ne retombe. Putain, on a un orbe de motivation, quoi. Pour effectuer une hyper frappe, vous avez simplement à charger un tir au maximum. Ben au pied, maintenant, à enfoncer. Ok. C'est après que les choses se compliquent. Une fois que le tir est complètement chargé, l'hyper jauge apparaît. Vous devez alors être entre les deux sections bleues. Ah, ok. Il faut donc appuyer deux fois sur le bouton. Une fois par section bleue. Une fois par section bleue, pardon. Si vous parvenez à arrêter l'aiguille dans les deux sections d'hyper frappe, vous déclencherez marquera coup sûr. Si vous marquez... Attends, si vous manquez une section bleue, peut-être réussirez-vous à atteindre une section orange. C'est moins bien, mais mieux qu'une section noire. Et le risque que le gardien bloque le tir sera moins élevé. D'accord, ok. Je n'imaginais pas que ce soit comme ça. Tout pourri. Oh, le suspense ! On va tester après avec l'un des deux. Ah non, mais non, parce que je reste appuyé sur A encore. Ah, c'est tout pourri. C'est parce que oui, il va falloir se t'appuyer sur A pour charger. Le son du jeu est un peu fort, non ? Un petit peu moins fort. Bah là, il l'arrête, là. Au revoir, Peach. Donne-moi le ballon, comment on fait ? Donne-moi le ballon, donne-moi le ballon, donne-moi le ballon ! Bon, bat toi, alors. Allez au Peach. Viens là, ma grande. Ok, on va retenter. Oh ! Enfin une bleue ! Elle fait vraiment penser à une volleilleuse, Peach. Ça fait un cœur ! Oh mais please ! Just a Peach ! Ah oui, du coup, Yoshi l'amoureux. Oh, et du coup, c'est très drôle, il fait un CAC ! Ah, j'avoue que c'est trop marrant, par contre. Ça pousse ton perso à faire un CAC parce qu'il te kiffe. Enfin, l'autre perso. Y'a main, là ! Pas vu. Dernière chose, sujet des hyper-thrope, la taille des sections bleues de l'hyper-jauche est déterminée par l'attribut technique du personnage. Ah ! Si vous avez du mal à réussir des hyper-thrope, essayez avec un personnage avec une technique plus élevée. Et tout pour le moment, passons majeurement ! Let's go ! Par de la mort, c'est très puissant, mais oui ! J'avoue que... Je trouvais ça bidon, en fait, je trouve ça trop drôle. Est-ce qu'il faut... Ouais, non, il faut que j'ai un affaire, là. Ah, ça n'a pas marché ! Ça fait penser à... C'était quoi, le film de foutre complètement WTF ? Ah oui, il peut nous interrompre, ok. Ok, now I know. Dégage. Oh non ! Comment ça s'appelait, le truc ? Il y avait Punch dedans, je crois. Ah, d'accord, on peut essayer de donner de la puissance à notre gardien. Ça n'a pas marché. Shaolin Sucker ! Oui, pas du tout Sucker Pop, il n'y a pas du tout Punch, ni Sucker, d'ailleurs. Shaolin Sucker. C'est complètement ça. Ah bah oui, il n'en faut que je sois dans la section. Eh, viens ! Je me trompe de touche, c'est insupportable. J'ai essayé de changer de perso, mais ah voilà, je n'arrivais pas. J'ai essayé de faire ça, c'est vrai. Et puis on... J'étais dans la surveillance. Oh ! Mais il est un peu stun quand même, le gars. J'ai complètement échoué. C'est trop dur de faire les objectifs en même temps que le match, là. Qu'est-ce que tu racontes, Bob, t'igouenot ? Oh, j'avais qu'une frappe à faire encore. Tant pis. Next ! Geste parfait. Ah, ça doit être le timing, là. Oui. Les gestes parfaits sont délicats. Ah, on n'a pas eu ce phrase intro en disant « Eh, bonjour, je suis le robot, machin. » Non, là, juste ça. Le gars, il arrive, il n'a pas le temps. Ne vous inquiétez pas, votre bot est là pour vous guider. C'est parti. Ah oui, voilà. Non, c'était la fin de la phrase. Il fallait qu'ils en en tirent, en fait. Un geste parfait est un geste effectué en appuyant à la chance du bouton exactement au bon moment. Mais oui. Commencez par vous expliquer tir parfait. Faire un tir parfait, commencez par charger le tir en maintenant. Ah, puis relâchez le bouton à un moment exact où la jauge qui entoure le ballon est entièrement remplie. Ok. Ok. Rempe-moi, rempe-moi, rempe-moi. Ah, laisse-moi ! Ah, laisse-moi ! Les tacles parfaits sont transitières pour renverser les adversaires qui ont beaucoup de force. Si tu effectues un tacle parfait sur un adversaire qui a le ballon, vous en emparer directement. Ok. Oh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu un but. Pas grand-chose à part un week-end compliqué. Ah oui ? Et toi ? Au week-end de travail, mais ça va. Rassure avancée et la passe directe. Ah oui, d'accord. Passe directe parfaite. Ouh là. Ok. Dans un premier temps, faites une passe à un coéquipier avec B ou Y. Ensuite, alors que le ballon se déplace vers la cible, appuyez à nouveau sur B ou Y. Pourquoi ? Moment précis où le ballon arrive à destination. Relâchez le bouton. On les effectue à une passe parfaite. Ok. Je tire directe parfaite, bah oui, d'accord. Avec... Ah, c'est ça, ouais. Ok. C'est bon là ? Ouais. Mince. Je me suis tombé du tout. On va faire un peu avec Bowser. Proto. Ah, un peu le Bowser. Ah non, j'ai encore fait... Ah ! Oui ! Il ne reste plus qu'à vous apprendre le dribble parfait. Quoi d'adversaire court sur vous ? C'est R pour OK. Juste à vous qu'il ne vous touche. J'ai eu peur. C'est trop tard, oui, un petit peu. C'est pour tout, ça ? C'est pour tout, ça ? Ah, il n'est pas simple le timing, là. Je n'ai pas angoisse tout le week-end de mercredi à aujourd'hui parce que je fais le pont. Donc voilà. Mais je suis allée pour Top Gun au ciné, donc c'était cool. OK. J'espère qu'en tout cas, ta source d'angoisse n'est plus depuis la fin du week-end. Mais ouais, trop chouant. Mais oui, c'est vrai que c'était un week-end prolongé pour plein de gens. J'avais oublié. Dommage que tu n'aies pas pu en profiter. D'un des conseils à vous donner au sujet des gestes parfaits. C'est un prévu de technique qui détermine les difficultés à les réussir. OK. Le timing pour le faire, pour faire un geste parfait, est beaucoup plus délicat avec un personnage qui a une technique basse. On prend. Oh, attends ! Je ne sais plus comment. Y. J'ai essayé... Oh, je me suis tombée, j'ai fait L au lieu de R. J'suis à chier ! OK. Y. Je fais n'importe quoi, c'est affreux. D'accord. J'ai piqué le ballon à mon propre gardien. Ok. Voilà, au moins, j'aurais essayé de faire des trucs. Ok. Mince. OK. Tiens, un lobe. Oh, je n'ai pas fait de lobe. Je ne sais pas qui j'ai. Putain, j'ai Mario. C'est une catastrophe. Enfin, entre le fait que tu changes du jour, que tu es un énorme truc qui te gêne, là. C'est un peu comme ça. Oh ! C'est un tout, ça. Ouais ! J'ai le meilleur pitch. Attention, c'est B, puis A. J'ai qui, là ? Putain, elle se prend zéro, quoi. Bonjour, Kurumi. Je vais vous laisser. Ok. Bah, salut, Gueno. Bon courage à toi. Bu ! Elle osa dit ! Ah ouais, non mais quel enfer de changer de perso tout le temps. Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas à accomplir les objectifs. Les objectifs. Oui, on va dire ça. On va passer à la prochaine leçon, hein. Oh là là là. J'ai vu que j'ai qu'un seul personnage à diriger, là. C'est trop compliqué. Vous pensez à la hauteur pour apprendre les techniques avancées ? Eh bien, vous m'envoyez à la vie. L'entraîneur football est toujours prêt pour vous guider. Vous avez peut-être de la passe levée, bien qu'elle permette d'éviter les interceptions pendant un match. De quoi ? Non, pendant que le ballon est haut. Je ne dis pas du tout. Bien qu'elle vous permette d'éviter les interceptions pendant que le ballon est haut dans les airs. Votre adversaire peut tacler le personnage à la réception. Oui. C'est pour ça qu'il est parfois préférable de faire une passe libre. Et si, il vous permet d'envoyer le ballon dans un espace ouvert. Maintenez elle enfoncée. Encore une touche. Ah oui, grec. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Je ne suis pas arrivée non plus. Ouais. C'est vraiment chaud. On va voir maintenant la passe libre. Chargée, cette technique permet de faire une passe libre plus puissante. Maintenez B ou Y. Ok. Non, ça va, c'est plus calme. Je vais maintenant vous expliquer comment annuler un tir chargé. Pendant que vous me tenez 1 pour charger un tir, je suis simplement sur R ou ZR. R ou ZR. Alors. Mais laisse-moi m'entraîner. Pourquoi le gardien me fait chier alors que c'est un entraînement ? Aouh. Tabasse-les tous, LuxTV. Abandon, maintenant, la dernière technique de ta classistée. Oh putain. Ah oui, ça, je l'ai vu. Ça a l'air trop marrant. Mais si c'est l'aide d'un coéquipier. Faites un tacle normal sur un coéquipier en appuyant sur Y. Ok. Il est difficile de viser et toucher avec un tacle systé, mais c'est une technique qui permet de se tirer d'un mauvais pas. Ok. Ah, je n'ai pas visé. Romets-toi bien. Joli, j'ai fait un truc, je n'ai pas fait exprès. C'est le match ! Un tacle assisté, ça va être très chaud. Il m'a marave. Regardez les objectifs que j'avais à faire, mais je n'y arriverai pas du tout. Ouais, tacle assisté en solo, oui, c'est clair. Il ne faut peut-être pas déconner, quoi. Attends, c'était quoi déjà ? En fait, j'essaie de me rappeler les objectifs, parce que je sais quand même de les faire pendant l'entraînement, mais c'est trop dur. C'est tout ça que je vais faire. Tacle assisté. Allez, je vais essayer de faire un tacle assisté. Mince, je ne savais pas que j'ai pitch. Attendez, c'était quoi ? C'était ça et ça. Voilà. Il y a trop de technique, en vrai. C'est compliqué, mais c'est surtout compliqué en solo, ouais. Ah, mais je ne dirige pas Mario, putain. J'ai juste fait un truc, mais ce n'est pas Mario qui le faisait. C'est pas un truc, mais c'est pas Mario qui le faisait. Voilà, j'arrête les objectifs. C'est trop chiant. Oh bah, voilà, même quand je fais ça. Non, non, j'ai fait B. Où ça ? T'es pas déconner, là. T'es pas déconner, là. Ouais, juste avec le tuto, c'est chaud. Alors, putain, c'est quand on sera en vraie situation. Mais, waouh ! Tu vas mettre du temps à t'adapter. Soit ce jeu n'est pas fait pour toi. Bah, en fait, c'est un tuto, en fait. Faut apprendre, Zaddy. C'est le principe d'un tuto, effectivement. C'est bien si tu maîtrises tout parfaitement, tout le temps. Ravi pour toi. Moi, souvent, bah, ouais, c'est... J'apprends, quoi, en fait. Je me fais déjà juger au tuto, c'est sympa. C'est une démo, le jeu n'est pas encore sorti. On me dit déjà, c'est pas fait pour toi, arrête, meuf. Passer à hauteur pour apprendre les techniques avancées. Très bien. Vous m'envoyez ravi, l'entraîneur footbot est toujours prêt pour vous aider. Pour vous guider. Vous vous souvenez de la passe lobée ? Bien qu'elle permette d'éviter les interceptions pendant que le ballon est en haut dans les airs, votre adversaire peut tacler le personnage à la réception. Alors. Ouais, bah, c'est un tacle, quoi. C'est pour ça qu'il est parfois pas favorable de faire une passe libre. On a déjà fait ça ? Ah, j'ai fait refaire, c'est ça ? J'ai fait refaire. Hop. Ah bah ça, il s'est tout fait. C'est que nous, c'est quand même pas mon cas d'adaptation dans les jeux, je suis lent. Bah ouais, fin. T'en fous, en fait, d'être lent ou pas lent. L'important, c'est simplement de... De simplement passer un bon moment, quoi. Jouer en ligne. Mais ça va pas marcher. Je tente, hein. Merci d'avoir joué. Jouer en ligne, t'es pas disponible pour le moment. La prochaine session commencera le 4, 6, 22 à 5 heures du matin. Let's go ! Voilà, c'était le tuto de Mario Stryker. On va essayer de faire le multi quand il sortira. On verra. Enfin, quand la démo en multi sera dispo. Au revoir, vaut des bisous.